Où accoucher ? Dans quel genre de maternité ? Quelles sont les différentes solutions comme lieu d'accouchement ? Si vous vous posez ces questions, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage Femme Mais Pas Que. Aujourd'hui, on va voir ensemble justement quelles sont les différentes sortes de maternité et quelles sont les différentes solutions d'accouchement. Les différentes solutions d'accouchement, c'est-à-dire quels sont les différents lieux autres que clinique et hôpital. C'est parti, on commence. Alors tout d'abord, quels sont les différents lieux autres que clinique et hôpital ? Vous en avez trois différents. Le premier, c'est l'accouchement à domicile. En France, cela existe mais c'est assez peu fréquent parce que l'assurance pour une sage-femme pour accoucher à domicile est extrêmement chère. Et donc c'est vrai que peu de sages-femmes proposent cette option-là. Mais en tout cas, elles existent, donc si c'est votre souhait, posez la question. Deuxièmement, il existe également les maisons de naissance. C'est quoi des maisons de naissance ? C'est des maisons individuelles, souvent, mais proches, voire carrément collées à un hôpital, où justement c'est un espace complètement cocooning, où on peut accoucher dans ces maisons de naissance, mais par contre il n'y a pas de médecin, obstétricien, anesthésiste ou pédiatre. Il n'y a que des sages-femmes et vous. Cela suffit généralement amplement, mais s'il y a quelque chose, il faut être transféré en clinique ou à l'hôpital. Et troisièmement, c'est en plateau technique. Donc là, en plateau technique, en général, c'est sur le même palier que la salle de naissance de l'hôpital. C'est en face par exemple, il y a juste une porte ou un couloir qui sépare les deux, ce qui permet justement d'avoir vraiment l'espace cocooning. Et si jamais il y a quoi que ce soit, hop, on transfère la patiente très rapidement et il y a une prise en charge médicale qui peut être très rapide. C'est quoi les intérêts de ces trois options par rapport à la clinique et par rapport à l'hôpital ? C'est un, il y a du suivi global, c'est-à-dire que la sage-femme vous connaît quasiment par cœur. Elle vous a vu du début à la fin, elle vous a suivi, elle vous a conseillé, elle vous a encadré, encouragé, accompagné. Et donc ça permet vraiment justement aux patients de se sentir rassurés et de se sentir entourés et vraiment cocooning, etc. Le deuxième avantage, c'est qu'on enlève un peu le côté médical à la grossesse. Donc quand c'est vrai, quand tout se passe bien, quand tout va bien, parfois c'est très intéressant et très utile d'enlever justement tout ce qui est monitoring fétal, tout ce qui est bip 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 dans tous les sens, etc. Même si évidemment il y a une surveillance accrue de vous et de votre bébé tout le long de la grossesse et tout le long de l'accouchement. Évidemment, mais voilà, sachez que c'est quand même un petit peu moins poussé parce qu'en théorie, votre bébé va très bien. Donc le troisième intérêt, c'est vraiment que vous vous sentiez à l'aise, en confiance, dans un environnement que vous connaissez, etc. Par contre, cela a un coût et donc ça, il faut réfléchir avec votre sage-femme, en discuter pour savoir justement combien cela coûte et combien est-ce que vous devrez dépenser pour cet accompagnement personnalisé. D'un point de vue beaucoup plus général, il existe également les cliniques et l'hôpital. Donc moi, je travaille dans un hôpital de niveau 3 depuis mon diplôme, donc c'est évidemment ce que je connais le mieux. Mais on va tout d'abord parler des différences entre les différentes maternités, donc les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 niveaux ? À quoi cela correspond ? Bref, c'est des questions vraiment que vous êtes déjà posées, je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence de qualité de soin entre les niveaux 1, 2 et 3. C'est la même qualité, ce n'est pas une question de qualité, c'est-à-dire que si vous accouchez dans un niveau 3, vous ne serez pas mieux soigné que dans un niveau 1, mais simplement les problèmes médicaux, en tout cas les problèmes rencontrés, ne seront pas du tout les mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans chacune de ces structures, il y a toujours un bloc de césarienne en cas d'urgence, en cas de césarienne programmée. Ça, ça ne change absolument rien à ces trois structures. Donc si jamais vous avez une grossesse physiologique où tout va bien, que vous avez dépassé les 37 semaines, c'est-à-dire que vous êtes officiellement à terme, vous pouvez accoucher dans un niveau 1. Vous n'avez pas d'antécédents particuliers, vous n'avez pas de particularités, pas de diabète déséquilibré, pas de tension, pas de bébé gros, bref, tout va très bien. Vous pouvez penser à accoucher dans un niveau 1. Sachez qu'il y a toujours au moins une sage-femme sur place. Souvent, il y a également l'anesthésisme, mais pas en systématique, et pédiatres et gynécologues ne sont pas forcément sur place également. Ça représente quand même 43% des maternités en France, donc c'est quand même la majorité des cliniques et des hôpitaux. Et si jamais il se passe quoi que ce soit d'anormal, que ce soit pendant la grossesse, donc avant le terme, ou alors pendant le travail ou à l'accouchement, on peut toujours envisager un transfert dans une structure de niveau 2 ou de niveau 3, mais ça, j'en reparlerai juste après. Si vous dépassez les 32-34 semaines et que vous êtes avant les 37 semaines, là, vous pouvez accoucher dans des niveaux 2. Les niveaux 2, donc il y a les 2A et les 2B. La grosse différence entre les 2A et les 2B, c'est que les 2A, il y a simplement une unité de néonatalogie pour votre bébé, et le 2B, il y a une unité de soins intensifs pour votre bébé. Donc 2B, en général, c'est à partir de 32 semaines, et 2A, c'est à partir de 34 semaines. C'est souvent comme ça la différence entre ces deux structures. Donc pour les maternités de niveau 2B, sachez que le pédiatre sera toujours là. H24, 7 jours sur 7, il y aura un pédiatre pour votre bébé. Il sera toujours là. Les 2A, ça dépend un petit peu de la fréquence des accouchements par an. Quel est le nombre d'accouchements par an ? Mais souvent, il est sur place. Mais voilà, ça c'est un peu à voir au cas par cas. Ces maternités-là, ça représente quand même 45% du nombre de maternités en France. Et enfin, troisièmement, le niveau 3. Donc si c'est avant 32-34 semaines, donc à partir de 24 semaines, là, c'est les niveaux 3. Ça représente à peu près 12% des maternités en France. Donc c'est dans ces unités-là que moi, je travaille. Et là, c'est pour tout ce qui est pathologie lourde. Donc tout ce qui est pré-éclampsie sévère, tout ce qui est diabète complètement déséquilibré, tout ce qui est grosse prématurité, tout ce qui est à risque de saigner, tout ce qui est grossesse gemellière, par exemple les monocoriales monoamniotiques. Ça, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la mets juste là sur les jumeaux. Bref, voilà, c'est tout des pris en charge. Si on sait qu'il y aurait une grosse réanimation du bébé, parce que par exemple, il a une pathologie du cœur, une pathologie des poumons, un problème au niveau de ses reins, je ne sais pas, n'importe quoi, souvent ça arrive dans les niveaux 3. Les niveaux 3, sachez qu'il y a aussi des spécialisations dans les niveaux 3. Par exemple, Necker, c'est une pathologie cardiaque. Souvent, on accouche à Necker à Paris. Si par contre, on a plutôt une anomalie, je ne sais pas, au niveau juste des membres, on peut accoucher dans n'importe quel niveau 3. Donc voilà, ça dépend un petit peu quelle est la pathologie de votre bébé. Donc là, en plus, pour votre bébé, il y a une réanimation néonatale et une réanimation adulte pour vous. Donc si jamais vous, vous n'allez pas bien dans n'importe quelle maternité, vous serez transféré dans un niveau 3. Si votre bébé ne va pas bien, ça dépendra de son terme, mais ça dépendra de à quel point il ne va pas bien pour savoir où est-ce qu'il sera transféré. Donc là, sage-femme, pédiatre, anesthésiste et obstétricien, ils sont 100% là, H24, pour vous et votre bébé. Donc comme je le disais au préalable, il peut y avoir des transferts entre les différentes structures. Par exemple, vous avez rompu la poche des os prématurément, vous êtes suivi normalement dans un niveau 1. Premier réflexe, vous allez dans le niveau où vous êtes suivi habituellement, déjà pour confirmer que vous avez bien rompu. Parce que parfois, finalement, vous n'avez pas rompu, c'était une fausse alerte, et dans ces cas-là, le niveau qui vous a suivi vous renvoie à la maison et tout va bien. Donc ça, il faut vraiment s'assurer, justement, que vous avez bien rompu. Donc tout d'abord, premier réflexe, vous continuez votre suivi naturel, classique, là où vous êtes suivi normalement, avant de vous diriger tout de suite dans un hôpital plus haut, entre guillemets, en termes de niveau, niveau 2 ou niveau 3, parce que vous pensez que... Non, non. Pourquoi ? Parce que l'hôpital dans lequel il vous suit, ou la clinique, connaît votre dossier, vos antécédents, vos prises de sang, vos échographies, etc. Donc vous connaissez vous. Alors c'est vrai que dans le Nord, nous avons une chance, c'est que nous avons un dossier obstétrical qui est généralisé à toute la région Nord, qui est Nord et Pas-de-Calais. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Mais par exemple, à Paris, c'est des dossiers obstétricaux qui sont différents à chaque hôpital. Donc quand vous arrivez dans un niveau 3 qui ne vous connaît pas du tout, il doit tout revoir, il doit tout refaire, il doit tout réécrire. Et donc c'est vrai que c'est assez laborieux, surtout si au final, vous n'avez pas forcément rompu. D'accord ? Donc premier réflexe, vous allez là où on vous connaît. Deuxième chose, si jamais en effet vous avez rompu prématurément, vous serez transféré dans une structure adaptée. C'est-à-dire par exemple, un niveau de A, de B ou 3. D'accord ? Ça, on voit un peu en fonction de votre terme, en fonction de votre grossesse. Il se peut très bien que vous soyez hospitalisé 2, 3, 4 jours dans l'hôpital en question. Finalement, c'est ça, tout va bien. Vous rentrez à la maison avec toujours une surveillance qui est mise en place. Et ensuite, peut-être que vous accoucherez après 37 semaines dans la clinique où vous étiez suivi à la base. Transfert égale pas forcément accouchement là où vous allez être transféré. D'accord ? Ça, il faut bien l'avoir en tête. Parfois, après, les mamans ressortent. Simplement, la surveillance a eu lieu dans un environnement pour si jamais votre bébé avait dû sortir, aurait dû sortir plus tôt. Dans ces cas-là, là, vous étiez dans un hôpital adapté. Donc souvent, on essaye de favoriser les transferts in utero. C'est-à-dire que bébé est encore dans le ventre. Pourquoi ? Pour justement faire en sorte que bébé et maman soient toujours ensemble, toujours à côté. Parfois, c'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a une urgence, par exemple, vous arrivez dans un niveau 1 à 32 semaines, on pose un rythme cardiaque, il est pas bon du tout. Le gynéco de garde ne va pas dire « c'est pas grave, on transfère maman ». Non, non, il va passer à l'urgence. Il va d'abord sortir bébé et dans un deuxième temps, bébé sera transféré dans un niveau adapté à sa prise en charge. D'accord ? Et là, dans un second temps, du coup, on va essayer de transférer la maman pour se rapprocher de son bébé. Souvent, on fait comme ça. On essaye toujours que maman et bébé soient transférés ensemble. Mais quand c'est pas possible, quand il y a une urgence, on va évidemment aux plus urgents, c'est-à-dire la santé de votre bébé ou de vous, parce que parfois, c'est vous qui n'allez pas bien. Et dans ces cas-là, on sort bébé pour vous soigner, vous, et c'est possible qu'on vous transfère, vous, plutôt que votre bébé, déjà pour vous prendre en charge et s'assurer que vous alliez bien. Si jamais, tout en théorie va très bien, etc., mais finalement, à la naissance, votre bébé se sent pas très bien, il a une petite détresse respiratoire, etc., c'est possible également que votre bébé, du coup, soit transféré post-accouchement. Parce que voilà, on s'y attendait pas, il n'y avait pas de facteur qui montrait qu'il y allait avoir une détresse, mais finalement, votre bébé ne s'adapte pas très bien à la vie extra-utérine, c'est-à-dire à l'air ambiant, etc., il ne respire pas forcément très bien. Dans ces cas-là, on peut le transférer lui tout seul et après, vous, vous l'accompagnez soit directement, soit par la suite avec le rapprochement mère-enfant dont je viens de vous parler. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que CHU ou CHI pour intercommunal ou autre CH, centre hospitalier universitaire, CHU, ne veut pas forcément dire niveau 3, d'accord ? Il y a des CH qui veulent parfois, qui ne sont pas forcément de niveau 3, etc. Donc ça, il faut se renseigner un petit peu si c'est un niveau 1, 2 ou 3, selon l'hôpital en lui-même, c'est du cas par cas. Et également, niveau 3, souvent, c'est des CHU, mais pas en systématique, il faut quand même se renseigner avant. Et les hôpitaux privés, donc plutôt les cliniques, ce n'est pas forcément des niveaux 1, il existe des cliniques de niveau 2. Donc pareil, il faut se renseigner également. Sachez également que souvent, quand il y a plus de 1500 naissances par an, l'obsétricien est sur place et moins de 1500 naissances, ça dépend un petit peu au cas par cas. Donc quand vous comparez, par exemple, deux hôpitaux avec le nombre de césariennes, si vous comparez, par exemple, une césarienne avec tel hôpital qui est niveau 3 et le nombre de césarienne avec tel hôpital qui est niveau 1, c'est des choses qui ne sont pas forcément comparables puisque les grossesses suivies n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'une pré-éclampsie sévère à 32 semaines pourrait éventuellement être césarisée mais peut-être moins fréquemment que les pré-éclampsie sévère. Donc voilà, il faut faire attention quand vous comparez le taux de césarienne selon les hôpitaux parce qu'il faut vraiment voir le pourquoi ils ont été césarisés, quelles étaient les raisons médicales derrière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce ou à vous abonner, ça encourage, ça fait vraiment plaisir. On est un peu plus de 16 000 sur la chaîne donc ça fait vraiment plaisir. Je suis très très contente. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501